L'Asie d'autorité vous confirme qu'il y a eu un peu plus de 19 000 électeurs à cette élection primaire, ce qui est effectivement considérable, lui donne une ampleur qui légitime évidemment les résultats obtenus par les candidats. Et notamment par les deux premiers candidats qui restent en compétition pour le second tour et dont nous vous confirmons à l'heure qu'il est, quel que soit par ailleurs le travail de méticulosité que nous effectuons bureau par bureau, que ce seront madame Samia Ghali et monsieur Patrick Minucci qui seront en compétition pour le second tour. Je vais continuer, je vais tout simplement, et croyez-moi qu'ils ont envie. Les gens qui ont, j'ai 1000 voix d'avance et au-delà de ces 1000 voix d'avance, je crois que personne n'est propriétaire de ces voix. Les Marseillais feront un deuxième choix le 20 octobre, il faut laisser le faire. Et dans le cadre de la campagne des primaires, ça fait partie, chacun, certains ont voulu faire des grands meetings, dépensé de l'argent dans des grands meetings, j'ai préféré la proximité. Si à Marseille on avait un transport digne de ce nom, ça se saurait. Donc le covoiturage, c'est vrai, beaucoup de personnes ont fait du covoiturage, sont allées chercher les gens, voilà, toute la journée. Ce soir, avec cette primaire et plus encore dimanche prochain, les Marseillais auront l'occasion, non seulement de sélectionner le candidat qui affrontera Jean-Claude Godin, mais aussi de tourner la page de cette situation. Tourner la page de l'immobilisme de la mairie de Marseille, tourner la page du clientélisme et des pratiques qui doivent disparaître dans notre ville. Je remercie Marie-Arlette Carlotti, évidemment, très chaleureusement et très affectueusement, de la rapidité de son désistement. Je remercie Marie-Arlette Carlotti, je remercie Marie-Arlette Carlotti, je remercie Marie-Arlette Carlotti,